si je vous le fait en langue des signes ça passera peut-être un petit peu plus facilement ça fait comme ça en langue des signes mais bon en vrai c'est pas tout à fait il ya de l'uchronie il ya du mélange c'est pas vraiment de l'historique que l'on va faire jouer et débattre aujourd'hui par contre c'est bien mythique game qui est là n'est ce pas Léon absolument salutations à toi salut Guillaume bienvenue dans la TricTrac télé accompagné du non moins immanquable salutations à toi tu vas bien ça va et toi alors tu as passé la nuit à peindre tout ce qui va être sur la table qu'on va montrer il y a de la figurine absolument arrête mon tout oh et l'autre c'est Sébastien salut c'est toi qui a peint une partie des choses qui seront présentes ici non mais Erwan en a fait aussi rendons à César ce qui est à César j'en ai fait pendant qu'il n'était pas encore là on a profité pour lui piquer deux trois trucs maintenant c'est fini maintenant c'est fini c'est toi qui peint c'est toi qui peint alors de quoi parle-t-on comme c'est lourd il a fallu que je mette ça dans le dehors de TricTrac il ya combien de kilos là dedans je pense que ça sera bien rempli allez c'est une boîte plus petite que d'habitude sérieux tout aussi oui elle est carré petit c'est ah parce qu'elle est carré elle est carré parce que on fera peut-être une version retail sur ce jeu là une nouveauté alors si on parle de version retail c'est que tu parles d'une campagne de financement participatif qui aura lieu pour Reich Buster à quel moment alors mais c'est très 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 bientôt puisque c'est mardi prochain c'est mardi 20 novembre à 20 heures heure de Paris Reich Buster projet Vril c'est un jeu qui va vous permettre de jouer dans un univers imaginé transcendé il y a quand même de la biomécanique il y a quand même de la lille tu avais le droit de le dire absolument oui il y avait de la lienne non mais je vois Erwan qui commence à froncer c'est un jeu Reich Buster projet Vril un jeu mythique games en financement participatif un jeu de Jake Thornton les habitués de games workshop se souviendront certainement de l'illustre Jake Thornton non pas en négatif simplement que du coup maintenant il a fait le jeu il travaille avec vous exactement il est en interne on a oui on a on a agrandi l'équipe donc on a pas mal de gens qui travaillaient avant en externe qui sont maintenant chez nous dont Seb dont Sébastien dont Sébastien mais Jake maintenant ça commence à faire pas mal de temps et puis on en a on en a plein d'autres on a des gens à chaque poste en fait alors vous les avez vu tout à l'heure il y a une liste d'illustrateurs pareil une fois encore tous aussi bons les uns que les autres ça se joue de 1 à 4 bâtards alors bâtards c'est affectueux hein puisqu'on forme une équipe c'est du coopérateur bâtard sans gloire sans gloire pour l'instant attends 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 14 ans comme en 40 et 90 minutes Germain on avait dit pas de blague le bras levé non 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 stop déjà que en langue des signes ça se dit comme ça maintenant vous le savez je vais poser la grosse boîte qui est une version prototypale redisons le oui tout à fait tout ça d'ailleurs très bien designé très bien fait et tout ce qu'on voit ici c'est du prototype par exemple il faut voir que là il y a pas mal de tokens mais les portes normalement il y aura la possibilité de les acheter en 3d en 3d on séparait alors on n'est pas obligé on peut jouer avec cette version là et si on veut moins de tokens on peut prendre des portes 3d qui mettent un peu plus de de relève de relief dans tout ça tu m'as parlé tout à l'heure de trailer c'est ce qui est à venir oui alors le trailer on va le révéler samedi donc c'est bientôt ça arrive toi tu en as vu non je rien dis je ne parlerai pas même sous la torture effectivement mais c'est à dire que tu as carrément envie d'avoir le château 3d puisque mais bon bref n'allons pas plus loin on joue donc une équipe en coopératif chacun contre des grands méchants voilà donc on est vraiment dans la fin de la seconde guerre mondiale dans un univers un peu alternatif puisque tout ce qui s'est passé jusqu'à décembre 44 s'est passé sauf que là il ya un événement qui fait que les choses vont changer et cet événement c'est que les nazis ont découvert une source d'énergie miraculeuse le vril qui pourrait changer le cours de la guerre parce que s'ils arrivent à maîtriser cette source d'énergie ils arriveront à faire des choses incroyables et en effet ils peuvent renverser le cours de l'histoire du coup nous on va jouer côté allié on va jouer côté allié parce que les alliés évidemment ont entendu parler de quelque chose mais ils savent pas trop il ya les services secrets qui savent enfin qu'ils se doutent qu'il ya quelque chose qui se trame et on est envoyé en plein coeur de l'allemagne dans un château justement il ya un approvisionnement de de cette source d'énergie et devril et on va rentrer dans ce château et on va essayer de découvrir ce qui citera d'accord donc si je vais un peu plus loin et que je traduis ce que tu me dis coopératif on l'a dit tout à l'heure à scénario campagne scénario campagne alors attention il y aura deux modes de jeu vraiment le mode principal c'est un mode où tu n'as rien besoin de préparer tu vas déterminer ta mission au hasard où tu peux un peu customiser si tu veux pas mettre trop de hasard ok tu vas tirer dans un piocher dans un paquet de cartes le le type de mission que tu vas avoir à faire tu vas piocher une une carte qui va t'indiquer le plateau de jeu qui va te faire le plateau de jeu pour cette mission et tu vas tirer une carte qui va t'indiquer les factions nazis les méchants qui aura dans le d'accord après tu choisis tes héros tu fais et donc en mode en mode la partie pas prise de tête c'est ça je déballe je joue je crée ma mission on se prend pas la tête c'est fait comme ça rapidement premier mode et puis un deuxième mode qui est le mode campagne narratif alors là vraiment les scénarios permettent de sont liés les uns aux autres on doit gérer comprendre l'histoire voilà on doit gérer son équipe de héros du début à la fin parce que certains vont être capturés donc tu les as pas pour les autres missions blessés alors ils sont oui ils sont blessés mais ils sont souvent capturés dans ce jeu là on joue des héros plus grande nature ils meurent pas d'accord ils sont capturés ils meurent pas mais si tu les a pas tu tu dois composé ton tu dois vraiment j'ai l'esatim autrement exactement d'accord et tu auras peut-être un scénario qui permettra d'aller libérer tous ceux qui mais une seule fois tu auras une chance d'aller libérer ceux qui ont été prisonniers donc il faut attendre donc il faut attendre de l'expérience il y aura de l'expérience bien sûr du loot puisque avant chaque mission tu passes à la R&D ok et là tu vas choisir ton équipement alors ton équipement c'est l'équipement qui est disponible mais également l'équipement que tu as pu ramener des autres missions et tu choisis tu répartis comme tu veux tu vois et puis je fais des armures là-bas moi je veux son arbre je partir en mission avec son arbre ah mais non tu as raison je dis des bêtises parce que me semble-t-il il y a aussi et puis tu as aussi les compétences tu as aussi les compétences tes compétences d'une partie à l'autre tu vois là on voit sur sur ton truc tu vois tu as stealthy tu as dodge et tu pourras alors ça sera en français je précise bien le jeu sortira en français et en anglais là on joue avec un prototype en anglais mais il y aura absolument la version française et donc tu vas également améliorer tes compétences en gagner de nouvelles et donc ton personnage peut va progresser au fur et à mesure de cette de cette campagne et plus ça va aller plus on va découvrir des choses monstrueuses qui se trament chez chez les nazis ok et la dernière chose que je disais c'est que peut-être prendre mon armure de combat n'est pas la meilleure des options puisque l'objectif un des objectifs c'est aller le plus loin possible dans la discrétion voilà le jeu se joue en deux phases alors précisons bien qu'on ne joue jamais les nazis donc on ne les joue pas ce sont les méchants à abattre voilà c'est coopératif on donc on joue de un à quatre héros ok donc un à quatre joueurs chacun joue un héros tu peux jouer tout seul ou une joueur en joue quatre alors au départ il ya la version la version simple c'est que tu en joues plusieurs mais on est en train de travailler et on devrait avoir une version qui permettra de jouer un héros à chaque fois mais la difficulté c'est que pour l'instant dans le mode à plusieurs joueurs chaque héros est pas forcément équilibré il a ses spécialités et c'est le groupe il a besoin des autres il a besoin des autres parce qu'il y en a un qui va être plutôt être très fort qui va faire beaucoup de bruit mais qui va faire beaucoup de dégâts il y en a un qui va faire moins de bruit mais qui va être très très discret moins de dégâts je veux dire mais qui va être très discret et donc en fait c'est le mélange des compétences de chacun certains qui vont être très fort pour ouvrir des portes d'autres pour chercher enfin on a on a vraiment des héros typés et c'est le fait qu'on joue chacun en coopération à l'équipe qui fait l'équipe et donc pour jouer seul il faut des héros sans doute un peu plus équilibré et donc ça voudra dire des variantes donc il y aura sans doute deux modes de jeu un mode de jeu où tu joues tous les héros et un mode de jeu où tu joues une figurine par joueur avec sa particularité ça marche on va rentrer un petit peu parce que si vous voulez en savoir plus il y a le papotage avec avec léo erwan et sébastien où on discute un petit peu plus à la fois de rage buster mais aussi de mythic games donc ça c'est pour ceux qui veulent en savoir plus ici nous allons rentrer dans les explications de règles afin de pouvoir mener notre partie de rage buster je te laisse la parole léo par quoi commençons on va commencer déjà par la présentation des personnages que l'on joue d'accord donc chacun doit au début de la partie choisir un héros donc là dans la boîte de base il y en aura cinq peut-être même six avec un kickstarter exclusif on verra mais de toute façon on doit en choisir quatre les quatre que nous avons choisi sont redhook qui est donc qui est la snaipeuse russe ah pardon elle évidemment c'est une elle est très très forte pour éliminer à distance pour à faire des tirs très précis elle peut être assez discrète également donc c'est c'est vraiment voilà un atout entre trop fort germain il n'y a même plus besoin de mettre sur ma main sauf que là elle est pas assez elle est peintante aussi elle est quand même impeccable toi léo ensuite moi je joue claudine qui est une résistante française parce que oui oui mais la france monsieur et ça sera difficile mais c'est une spécialiste des explosifs d'accord voilà et donc tu fais dans la douceur voilà je fais dans la douceur elle son avantage c'est donc qu'elle est assez discrète assez rapide elle est elle est débrouillarde et elle a des explosifs et un explosif ça peut être très fort parce que ça fait sauter tout ce qu'il y a dans une salle ensuite on a un qui joue qui joue le sage 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 c'est le sergent américain un baroudeur ultra résistant qui arrive à motiver ses hommes qui qui abandonne jamais qui est qui lui aussi peut avoir une grenade et donc également alors ça ça va dépendre à quel moment c'est disponible mais qui va aussi pouvoir faire le ménage un rôle de composition erwan et vous m'avez laissé celui qui n'a pas besoin de lancer des dés celui qui reste en arrière alors il tira l'arc c'est quentin 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 c'est un britannique très voilà voilà très il fume la pipe il est très très distingué alors lui c'est vraiment le 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 couteau suisse il a absolument plein plein de plein d'équipements mais sa spécialité c'est qu'il est très très silencieux très discret et et surtout il il est le seul à utiliser une arme à distance qui ne fait pas de bruit puisqu'il voyage avec son son arc long beau un long beau les enfants sans compter le couteau mais là c'est quand le couteau c'est ce dernier exactement une sentinelle alors on a ces personnages donc on choisit ces personnages là tu vois que on a un plateau un tableau de bord en 3d ça c'est un prototype la version finale sera beaucoup mieux mais on voit qu'on peut y mettre la carte de son personnage ses compétences tu vois sur la sur la droite là donc tu vois qu'on peut avoir jusqu'à quatre compétences on a son équipement de départ donc les deux armes on peut pas avoir plus de deux armes donc on doit choisir y compris dans le sac à dos machin tu ne peux tu ne peux utiliser que tes deux arbres ton sac à dos c'est ce qu'il ya en dessous et là ce sont les objets tu peux en avoir jusqu'à quatre tu commences là sans rien alors après dans certaines parties tu passeras à la r&d tu auras peut-être des équipements dès le départ ça dépendra de tout ça mais là dans la partie démo qu'on va faire aujourd'hui on n'a pas d'équipement celui qu'on aura c'est celui qu'on récupérera pendant la partie ça marche chaque personnage à quoi aussi il a un deck spécialiste personnalisé et dans ce deck tu as deux cartes qui sont des cartes spéciales c'est des actions ces deux actions héroïques que tu vas pouvoir faire mais une seule fois dans la partie donc quand tu les joues elles reviennent pas elles sont des elles sont sorties du jeu tu les mettra derrière là dessous là et elles sont plus récupérées et ensuite tu as des cartes à double entrée qui sont voilà qui sont qui sont qui est ton deck petit à petit tu vas pouvoir piocher et tu peux utiliser soit l'effet duo qui en général va te donner une attaque une action spéciale soit l'effet du bas qui en général est un bonus sur un dé qui va te donner des résultats en défense en attaque etc donc au début du jeu et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs on mélange ce deck là on a ces deux cartes spéciales qui sont héroïques qui sont directement disparates et on pioche deux cartes au hasard parmi tout ça on démarre avec deux on démarre avec deux cartes ok bien sûr vous retrouverez mais je vais laisser léo en parler on a les aides de jeu qui permet tous les aides de jeu nécessaires et utiles les icônes les compétences les différents objets que l'on va pouvoir trouver avec leur description voilà en trois cartes recto verso on a un bon résumé une fois qu'on a découvert la règle on a plus besoin de s'y référer vous allez voir en fait il ya dès qu'on a fait un tour on a compris le jeu alors en ce moment mais ensuite qu'est ce que vous avez d'autre bon je t'ai montré les armes et tout ça tiens sur les armes tu vois tu as des tu as des petits chiffres à oui trois pour la croix c'est le nombre de dégâts que tu lances de des dégâts que tu lances et quand tu as une arme qui fait du bruit par exemple celle ci tu as un petit un petit truc blanc c'est à dire que celle ci elle fait un blanc un des blancs de bruit de bruit et par exemple sarge qui n'est pas particulièrement discret si tu prends sable sa mitrailleuse une m44 voilà là rien de la trois bruits voilà donc s'il vaut mieux pas faire trop de bruit parce que comme tu le mentionnais tout à l'heure il ya deux phases dans le jeu il ya la phase d'infiltration et il ya la phase après l'alarme le but comme on a une une un objectif ici ça va être de récupérer un dossier spécial et de partir de s'enfuir du château il faut avancer le plus possible dans la phase sans faire de bruit parce que les nazis sont pas au courant que qu'on est là et donc on peut les éliminer discrètement sécuriser une pièce et continuer de progresser et puis à chaque fin de notre de notre ronde de ronde donc quand c'est 4 on avance et donc immanquablement à un moment l'alarme va se déclencher dès qu'on passe dès qu'on passe là mais si on fait du bruit on va plus vite sur ce truc là et on peut donc déclencher l'alarme plus tôt d'où les déblancs et le bruit exactement ok toute la mécanique est basée sur le bruit alors le bruit c'est pas uniquement le bruit parce que c'est c'est le capacité d'attirer l'attention des nazis donc ça peut être tu fouilles tu fouilles un truc tu perds du temps il ya une patrouille qui passe qui te remarque etc tu vois donc ça va être ça tout et tout est joué là dessus donc on a on a ça qui est ici nous avons trois jetons ici que je voudrais parler aussi qui sont les 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 héroïques les points d'héroïsme ce sont des points d'héroïsme des jetons d'héroïsme tu en as de trois sortes tu as celui celui-ci là qui est pour l'attaque ok avant si tu veux être sûr de réussir une attaque toi je crois que tu n'es pas toujours très chanceux d'héroïsme il me semble que j'ai déjà remarqué tu as raison tu as raison si tu veux pas tu veux être sûr tu dépenses ça avant de lancer le dé et tu réussis automatiquement ton action ça se regagne ça peut se regagner mais pour ça il faut faire des actions héroïques c'est à dire il faut il faut nettoyer des salles sans utiliser ces jetons si tu nettoies une salle tu peux gagner tu peux en gagner tu as un deuxième qui est celui-ci qui est le jeton en défense c'est pareil si tu te fais attaquer par un nazi ou par des trucs des mecs qui te mitraille tu veux être sûr de pas te prendre de blessures tu dépenses ça la main du destin t'a sauvé et tu en as un qui est le joker qui marche dans les deux sens ou l'un ou l'autre ou l'un ou l'autre et je précise une chose c'est que si tu as voulu la jouer mais non c'est bon là j'ai un dé j'ai trois dés pour faire un cas je vais le faire tu lances ton dé et tu as raté c'est marre c'est marre tu peux quand même tu mets ça te coûtera deux points donc forcément si c'est en attaque ça te coûtera celui d'attaque plus les jokers si c'est en défense ça te coûtera donc c'est à toi de gérer aussi tes jetons pendant la partie puisque là on a on a ça on est bien on est très mal à l'aise dans ce jeu on est on est bien paré au départ mais il va falloir les gérer sur la main sur la distance distance d'ailleurs on a fait la mise en place donc plusieurs tuiles de salles qui vont suivant le scénario c'est ça exactement donc là nous sommes au premier étage du château mais il y aura aussi les bunkers souterrains et là ce sera un tout autre décor il ya beaucoup de tuiles il ya beaucoup de combinaisons possibles et chaque scénario proposera un aménagement d'une mise en place particulière et comme on l'a vu des objectifs aussi particuliers donc là dans ce scénario qu'est ce qu'on doit faire et bien on a on a fait de on a on a repéré on a fait de la reconnaissance donc on sait vaguement où se trouvent les différents les différents les ennemis et on sait pas exactement on sait pas ce que c'est on sait le type mais on sait pas exactement ce que c'est et on sait que le 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 document qu'on doit aller chercher il se trouve soit là dans le bureau du capitaine soit là dans le bureau du lieutenant soit là à la réserve planqué sous les conserves moi je mise là bas sous les conserves notre but ça va aller de récupérer le document alors il ya une victoire majeure si on a le bon document et puis il ya des victoires mineurs si on a d'autres et notamment dans le mode campagne le fait de ramener même à victoire mineure ça te donnera des indices pour la suite des scénarios et ensuite il faut s'échapper par l'une des sorties et tu vois qu'il ya une sortie ici et il ya une sortie ici donc il suffit qu'on rentre là voilà on rentre là il suffit qu'il y ait un héros qui sorte avec la mission pour que tout le monde gagne on n'a pas besoin de nous de sortir n'a pas besoin de tous de sortir par contre tu as un moyen de vérifier si les autres ont pu sortir ou pas s'ils n'ont pas pu sortir ils seront capturés et ils seront plus disponibles pour la mission d'avant et tu as le droit d'attendre du coup de sortir tout de suite pour que les autres aient peut-être une chance tu diras que tu as un système qui te permet de sécuriser ou de des pièces et si tu arrives à faire un chemin jusqu'à la sortie c'est bon ils sortent directement moi c'est ma c'est à l'heure quand je parlais de brossage à sec que ne pas m'abandonner un jeu c'était vraiment une technique de newbie au milieu des nazis mais oui je m'en doutais non mais c'est pour ça on est potes en vrai ok c'est bon brossage à sec non pardon je suis vraiment désolé je ne voulais pas dire ça c'était moi qui utilise la technique pour ça je n'ai jamais de l'aider parce que c'est ça je m'en mets alors du coup il y a les tokens des adversaires il y a les tokens équipement potentiel il y a qu'est ce qu'il y a d'autre comme matériel dont on peut faire la description pour comprendre il y a les dés ok alors les dés il y a quatre types de dés il y a les dés noirs alors ça ce sont des prototypes ils seront gravés là c'est vraiment un truc qu'on a qu'on a fait ils seront gravés vous verrez tu vois donc que il y a il y a deux faces vierges il y a des il y a des 1 des deux des trois et il y a une face spéciale il y a toujours une face spéciale dans chacun des dés une face spéciale c'est ça veut dire que c'est explosif c'est à dire que ça compte comme un 2 et tu relances le dé tu rajoutes les résultats ça compte comme un 2 et tu relances voilà et ça peut aussi donner un effet ça donne un effet donc c'est à toi de choisir cet effet soit soit c'est l'effet de relance et s'il n'y a pas d'autre effet possible tu es obligé de relancer soit si tu as un autre effet tu peux choisir que d'utiliser d'utiliser cet effet alors l'effet par exemple ça peut être une rafale par exemple tu vois l'arme de sarge il a il a il a burst il a la rafale s'il obtient des étoiles non seulement il fait deux mais en plus il relance non pas un mais deux dés par exemple tu vois d'accord tu as plein d'effets possibles et ça ça marche pour tous les dés ce système là quand on obtient la face spéciale ça nous ça nous fait un effet spécial et s'il n'y a pas d'effet spécial l'effet spécial appliqué c'est automatiquement l'explosion c'est à dire la relance et on continue oui donc moi mon esquive annonce je croyais voilà ok donc par exemple tu as ensuite des dés blancs les dés blancs c'est les dés de bruit donc on va beaucoup en lancer parce que le but c'est de pas faire de bruit jusqu'à ce que l'alarme se déclenche là on pourra se lâcher un peu plus et quand l'alarme se déclenche attention c'est tout ça va être l'enfer il va y avoir on va être submergé d'ennemis et là il faudra vraiment sortir rapidement qu'on sait que il n'y a qu'une seule face blanche étonnamment un bruit un bruit deux bruits trois bruits trois bruits et l'effet spécial et il ya l'effet spécial alors là que c'est l'effet spécial ça te fait deux et tu relances et du coup tu peux faire beaucoup je fais 14 bruit 14 mais il n'y a même pas jusqu'à 14 non 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 mais c'est un score et c'est par rapport à une carte de bruit si tu atteins le seuil du score de bruit il ya un truc pas cool qu'il soit mais c'était 21 avec en fait tu as réussi non c'est plutôt une dizaine en général oui donc 14 pas cool quand même d'accord voilà je prends quoi les rouges les rouges non on va faire les verts défense les verts donc c'est les couleurs des alliés c'est plus pour la défense d'accord et là là c'est quand on fait les ennemis ne lancent jamais de dés ok c'est toujours les héros qui lancent les dés donc quand tu attaques tu fais des dés tu vas comparer le seuil de leur défense pour voir si tu les blesses quand eux t'attaques c'est toi qui lance ses dés ils te font une des dégâts de base et c'est à toi d'essayer d'atteindre le score de défense pour ne pas pour ne pas te prendre de blessures et pareil 1 2 3 et puis effet et puis l'effet spécial qui peut être 2 et relance et effet spécial ok impeccable facile alors ensuite on a quoi on a trop on a les jetons d'ordre de tour d'accord et là encore on distingue la phase d'infiltration de la phase de bruit pendant la phase d'infiltration on va dire qu'il veut commencer on dit ah bah tiens moi je prends le premier jeu hop je commence et tu fais dans l'ordre que tu veux sans même avoir à définir dans quel ordre on va le faire tu le prends après qui veut faire deuxième etc tu le prends juste pour dire que j'ai fait mon tour et voilà parce que les allemands ne sont pas conscients que tu es là donc tu as l'avantage de l'initiative ok donc tu peux tu peux vraiment bien t'organiser par contre le cas dès que l'alarme alors là l'ordre du tour il est totalement aléatoire parce que tu es dans la panique tu es dans les trucs tu réagis aux événements tu les contrôles plus donc c'est plus difficile de faire une stratégie bah oui c'est pas impossible mais c'est plus difficile d'accord ok enfin il y a ces jetons qui sont qui sont là tu verras que quand on rentre dans une salle les jetons de nazis des tokens de nazis qui sont des menaces potentielles qui varient de 1 à 3 donc 1 c'est une menace légère 2 c'est moyenne et 3 c'est une menace très sérieuse ok ces jetons là sont remplacés et ils vont ils vont spawner et on va on va faire apparaître des nazis quand on rentre dans la salle d'accord et quand ils apparaissent ils sont suspicieux donc quand ils sont suspicieux tu mettra ce jeton là ça veut dire que ils comprennent pas il ya quelque chose qui se passe dès la fin dès la prochaine activation ils passeront en en état d'alerte alors ceux qui connaissent peut-être comment il s'appelle ce jeu jeu vidéo où il ya où il ya ce système là aussi c'est pas splinter cell non qui fait ça ou bon peu à peu importe le petit moment de réflexion tourne à la table léo que vous l'étudiez nous on fait des bonhommes jeu vidéo c'est pas grave mais on fait de la figurine et ben là ça veut dire quand ils sont en mode alerte c'est à dire que à partir du moment si tu les as pas éliminés ils vont crier et donc ils vont faire avancer l'alarme d'accord donc ça devient vraiment un problème parce que ça nous fait perdre un tour complet de jeu il faut vraiment les éliminer rapidement avant que ils donnent l'alerte pourquoi t'as pas parlé des dés rouges alors les des rouges tu gardais pour la fin un sacré pouille les des rouges ce sont les dés de vril dans le jeu dans le jeu tu vas avoir les allemands qui de temps en temps vont utiliser des armes spéciales et ils lanceront des des rouges des dés de vril quand ils utilisent une arme vril en plus de leur dés d'attaque et cd vont rajouter des dégâts ou quand ils se défendent ça peut leur rajouter des défenses et ça peut aussi déclencher des effets spéciaux parfois ça peut être très instable ça peut être très dangereux l'arme peut exposer une mutation des tas d'autres trucs et ce qui est d'amusant c'est que les héros vont aussi pouvoir de temps en temps s'injecter du vril récupérer des armes de vril et tenter donc c'est un super bonus mais c'est risqué tu vois c'est un petit chute de brille elle dit tu as une tentacule qui sort de la bouche là guillaume ok voilà donc là j'ai résumé à peu près tout alors comment ça se passe dans le tour dans le tour et bien dans un tour en fait tu as deux actions deux actions qui vont pouvoir deux actions simples que tu vas choisir tu peux tu ne peux faire que une action simple de mouvement et une action simple d'attaque tu peux pas faire deux attaques ou deux mouvements d'accord une action de mouvement tu dépasses d'une zone donc tu vas de d'un endroit à une zone adjacente une action de d'attaque et battue attaque s'il s'il est mis dans ta zone tu fais une attaque de mêlée forcément qu'est corps à corps s'il est à distance tu fais forcément une attaque à distance et donc tu utilises forcément une armes à distance si tu veux la faire zone de vue j'imagine de l'âge tirer exactement et les lignes de vue sont très simples à voir si la porte est fermée t'as pas la ligne de vue si tu as un grand couloir tu vois tant que t'as pas de ligne de vue donc ça c'est très très simple à gérer voilà et tu as dans les autres actions simples tu en as d'autres qui sont par exemple d'ouvrir une porte ils vont être de ramasser un objet tu ne peux le ramasser un objet que s'il n'y a pas de nazi tu n'as pas le temps de fouiller tranquillement voilà tu as d'autres actions tu peux piocher deux cartes tu peux piocher deux cartes et ça c'est important parce que en plus de ces deux actions automatiques que tu as tu peux jouer autant de cartes que tu veux donc si tu as et tu n'as pas de limite dans ta main donc si tu as accumulé beaucoup de cartes à un moment tu vas pouvoir faire une super action où tu dépenses toutes tes cartes tu élimines absolument tout et après tu auras plus de cartes parce que on ne récupère que peu de cartes dans ce jeu puisque s'il te reste c'est à moins de cinq cartes tu pioches une carte ok voilà ok et donc le jeu c'est ça c'est le ces déplacements après chaque tour de héros il ya un tour de nazi c'est pas après que chacun de nous quatre a joué c'est après chaque tour de héros il ya un tour de nazi ça c'est une ya voilà c'est une ya alors l'IA elle est simple tu verras ça fonctionne en général alors il ya des cartes qui vont décrire un petit peu ce qu'ils font évidemment selon le type de troupe l'IA va faire autre chose il y en a certains qui vont venir dès qu'ils sont en ligne de vue ils vont tirer il y en a d'autres qui vont essayer de fuir le plus loin possible de toi tu vois d'autres qui vont aller par exemple les scientifiques essayent d'aller dans un laboratoire il y en a d'autres qui ça dépendra des identités de l'identité de l'IA mais c'est très simple et tu as un ordre d'activation de chacun d'où il se déplace d'abord et ensuite ils font tous toutes leurs attaques d'accord juste tu m'expliques un tout petit peu la feuille de des méchants oui bien sûr c'est ce que tu disais tout à l'heure on sait ça voilà par exemple je sais pas si on prend l'expérience 6xx donc ça c'est un c'est un chien un petit peu alors je vais te mettre aussi un soldat nazi à côté classique tu vois donc en haut à gauche ça c'est l'initiative c'est dans quel ordre ils vont jouer donc il commence d'abord du plus petit au plus grand ensuite tu as ici les d'attaque qui font quand enfin non les dommages qui te font quand ils te font une attaque au corps à corps donc tu devras te défendre avec ça contre quatre pour pour lui alors étonnamment les chiens ne tirent pas par contre ils font six au contact alors que les au contact les soldats nazis ne font que quatre et si tu les attaques pour leur faire une blessure il faudra faire quatre pour un soldat nazi il faudra faire six pour le chien une blessure et une blessure c'est là un kill pour la plupart des ennemis sauf pour les boss qui eux peuvent avoir plusieurs cartes de blessure et donc plusieurs points de vie donc il faudra leur faire plusieurs plusieurs blessures ok voilà et ben voilà vous en savez normalement maintenant suffisamment pour voir comment se pratique reich buster projet vril j'imagine que projet vril c'est l'équivalent de chapitre 1 mais oui c'est là exactement c'est tout à fait ça c'est la première saison si le jeu a du succès on fera après la livraison du premier jeu on lancera peu après une deuxième saison le but c'est de faire des saisons et des jeux beaucoup plus petits puisque la boîte est à 100 dollars et comprendra les stretch goals on espère qu'on va en débloquer beaucoup et le all-in est à 200 dollars donc ça veut dire il y aura une seule grosse extension après il y aura comme j'ai parlé les portes il y aura aussi une petite surprise à iraise non erwan a dit non erwan regarde il a dit non mais attendez il ya le papotage vous avez j'ai encore le temps de les cuisiner un petit peu histoire de savoir si ça peut être révélé rage buster oui dis moi vas-y donc si ça marche il y aura une deuxième saison qui explorera un autre cadre qui rajoutera des choses et tout ça dans la continuité de l'histoire la continuité mais voilà là on est dans le château et après on peut imaginer que on va aller dans d'autres endroits on ira ailleurs allez attention 3 2 1 décollage je ne voulais rien dire de 1 à 4 joueurs jack sandon pour l'auteur alors ça c'est bric c'est un autre des héros qui a dans la boîte plein d'illustrateurs mythique games vous l'avez vu c'est pour ça que erwan leo et sébastien étaient autour de la table à partir de 14 ans 90 minutes c'est la moyenne c'est ça ça peut être plus long plus court disons que là on a on a on a fait en sorte de réduire et notamment la nouvelle mouture des règles réduit la durée la durée est maintenant vraiment de 90 minutes il peut arriver sur certaines parties surtout les premières que ça soit un peu plus long surtout dans la version des règles qu'on va utiliser d'accord mais ce sera 90 durée moyenne tout ça nous arrive via un financement participatif donc kickstarter en l'occurrence l'est l'art de novembre le mardi 20 novembre à 20 heures c'est l'après-midi vous savez tout et si vous voulez en savoir plus il y a le papotage et si vous voulez voir comment on est trop trop fort non c'est pas la partie puisqu'on n'était pas si fort que ça en fait